Bienvenue sur Eurosport pour suivre le tour de Corse 11e épreuve du championnat du monde des rallye trois journées au programme trois journées sur asphalte et bien sûr on attend les couleurs françaises au plus haut sur le podium avec notamment les peugeot 206 wrc celle de gilles panizzi et celle de françois de le court les français sont des spécialistes d'asphalte et bien sûr on attend d'eux des performances exceptionnelles en corse sûrement un peu moins de performances de la part d'un des autres du team peugeot il s'agit bien sûr de marcus grenolme il n'a d'ailleurs pas été nominé pour inscrire des points sur cette planche le leader du championnat du monde au milieu entre les deux français et c'est vrai qu'il n'a pas encore assez l'habitude de l'asphalte pour faire quelque chose sur ce rallye en revanche il est prêt à compter sur ses petits camarades il me faut encore plus de pratique sur le tarmac bon c'est la première fois que je suis ici donc il faut que j'apprenne bon peut-être que l'année prochaine je pourrais faire quelques temps également sur sur asphalte on verra que vous attendez sur ce rallye peut-être prendre quelques points ce serait pas très mauvais ce serait même une bonne opération faire mieux que cinquième je pense que ça va être très très dur il n'a pas tort le finlandais faire 5e lorsqu'on n'est pas un spécialiste de l'asphalte sur le tour de corse c'est toujours extrêmement compliqué il aura d'autant plus la lourde tâche d'ouvrir la route il a remporté tous les mêmes trois épreuves la suède la nouvelle zélande et la finlande cette année il va falloir qu'il se méfie de colin macray qui est maintenant présenté comme le favori pour la couronne mondiale après dix épreuves colin macray deuxième championnat à deux points seulement de marcus grenolme et avec le sang rémo et le tour de corse à suivre dans la foulée et bien c'est vrai que l'écossais champion du monde 95 pourrait pourrait je dis bien seulement pourrait passer devant le finlandais du côté des constructeurs ford est en tête avec 79 points devant subaru bonjour a besoin d'un bon résultat pour revenir un peu plus au contact avec les fords et avec les subarous et certainement en corse c'est une époque qui a dû être préparé comme jamais par la firme socialienne marcus grenolme c'est lui qui a la lourde tâche d'ouvrir la route je vous le disais il va réaliser seulement la dixième meilleure performance sur cette première spéciale à 15 secondes 4 du leader pratiquement une seconde de perdre de kilomètres pour le moment c'est normal il est un petit peu stressé il connaît pas encore bien l'asphalte il a quelques problèmes au niveau du freinage car pour gagner du temps parce qu'il faut absolument freiner parfaitement du pied gauche quelques petits soucis l'oblige à faire du pied droit ce qui lui pose quelques petits problèmes et moi je me disais que j'ai pas encore unどile de kilomètres pour les des clousages en ohne dixième 3 et moi je te disais c'est notre point de compétence c'est le point de compétence j'en ai'ai pas de compétence 100 mais quelques temps je te disais C'est correct. Plus rapide sur la première spéciale, deuxième plus rapide également sur la deuxième spéciale. Le français se retrouve donc logiquement au deuxième après les deux premières spéciales de la journée. De le cours, c'est inculiant puisqu'il a remporté ce Tour de Corse en 1993. Et attention car chez Peugeot, il y a un autre prétendant à la victoire. Gilles Panizzi, quatrième seulement sur le premier tronçon chronométré. Le français réalise la meilleure performance de la deuxième spéciale et il prend donc la deuxième place. 60 mètres, gauche 95, long, long. Gauche 95, long presque plus. 50 mètres, droite à fond, 60 mètres. Droite à 95, long, long plus. Pour droite à fond, droite à fond, 60 mètres. Droite 90. Et je peux vous dire que Gilles Panizzi a très faim car il n'a pas roulé en mondial depuis février dernier. C'était le Safari Rally. Richard Burns, plus rapide de la première spéciale de la journée. Il est quatrième de la deuxième. Il prend donc la troisième place au général après les deux premiers tronçons chronométrés du jour. Richard Burns qui avait été en tête assez largement du championnat. Il y a de cela encore quatre épreuves. Trois abandons plus tard et une maigre quatrième place après. Il se retrouve un petit peu en difficulté. Et on a l'impression que la spirale de la réussite a un petit peu quitté Richard Burns sur l'autre Subaru. On retrouve Simon-Jean-Joseph, le sympathique Martinique. Colin Macrae, troisième de la première spéciale, troisième de la deuxième. Il se retrouve quatrième au général. Et bien sûr, chez Ford, on attend un beau résultat d'ensemble des deux pilotes. Aussi bien de Colin Macrae que de Carlos Sainz. Suite notamment à la victoire de Carlos Sainz lors du rallye de Chypre. Il est seulement cinquième après les deux premières spéciales de cette première journée. Et c'est vrai que le rallye de Chypre lui a rappelé le bon goût de la victoire. L'Espagnol ne s'était plus imposé depuis la Nouvelle-Zélande en 1998. Et l'Espagnol a rejoint avec cette 23ème victoire, Joaquin Kouden, en tête des tablettes. Les deux hommes ont remporté chacun 23 victoires mondiales. C'est-à-dire la qualité du double champion du monde. Ce qui est important pour le championnat, c'est Marcus, Richard et Carlos. Pour le moment, Richard est un petit peu devant. On est encore très proche. Carlos est derrière. Pour le moment, on va essayer de rester comme ça durant trois jours. Tony McKinnon, quadruple champion du monde en titre. Rien de moins, 20 victoires en championnat du monde. Et un gros passage à vide dans cette saison. Il avait remporté la première épreuve, le Monte Carlo. Et depuis plus rien, des problèmes de suspension, des problèmes de transmission. Bref, la Mitsubishi n'est plus l'arme fatale qu'elle était. Il tente, bien sûr, avec toute sa hargne, de trouver enfin les bons compromis sur Samitsu. Samitsu, Freddy Lwax également. Il a d'ailleurs réalisé un bon résultat d'ensemble au rallye de chiffre. Malheureusement, vous voyez là, ça s'est plutôt mal terminé sur le tour de Corse. Heureusement, beaucoup plus de peur que de mal pour Freddy Lwax. Le Belge qui est sorti de la route après seulement trois virages dans la première spéciale du jour. Vous le voyez avec ces images terribles. Une chute de 20 mètres. Sa charisme agité est complètement détruite. Et heureusement, plus de peur que de mal. Freddy Lwax n'a absolument rien. C'est un petit miracle que l'on vient à l'assister sur le Chopinat du Monde. Et c'est vrai que comme dirait Didier Oriel, lorsque la voiture ne marche pas, il vaut mieux la casser. Mais tout de même, Freddy Lwax a dû se faire peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis parti un petit peu vite. Je pense beaucoup trop vite même. On avait des pneus un petit peu trop durs. Et dès le premier virage, j'avais fait un tout droit. Et puis j'ai fait une chute de 20 mètres. Et voilà, c'est un gros, gros accident. C'était vraiment un gros, gros crash. On roulait à 80 ou 100 km heure. Je suis parti tout droit. Et puis on est tombé sur environ 20 mètres. Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, il n'y a pas de problème. Le docteur a regardé si on avait quelque chose. Apparemment, on n'a rien. Donc j'espère que je pourrais retourner dans la voiture le plus vite possible pour faire d'autres tests. Le soldat Kenneth Eddickson et Stefan Parmander. Et regardez. La Hyundai Accent n'était pas présente lors du rallye de chiffres. Ils ont fait beaucoup d'essais chez Hyundai pour obtenir une voiture performante sur ce rallye sur asphalte. C'est la deuxième épreuve sur asphalte qui fonctionne cette année puisqu'ils avaient loupé le Monte Carlo. Kenneth Eddickson et Alistair Macré sont là pour faire un beau résultat en Corse. Et forcément après un tel choc, le moins que l'on puisse dire c'est que la voiture ne fonctionne plus du tout. Et regardez sur le côté gauche, une rotule avant est complètement détruite. La roue bas de l'aile. On a donc terminé des espoirs de Kenneth Eddickson sur cette épreuve. 10 km avant la fin de la spéciale, ça ne tournait plus sur la gauche. J'avais un problème certainement au niveau du pneu avant gauche. Donc j'ai loupé le point de corde et puis on a été taper le mur. Ça a tout cassé, ça a détruit apparemment un triangle de suspension. Ensuite on a les deux pneus qui ont crevé. Il était pratiquement impossible de sortir de cette spéciale. Ça a duré très très longtemps. On a vraiment essayé d'aller jusqu'au bout. Ensuite la police nous a arrêté sur une section routière. Parce qu'on avait deux pneus crevés, ce qui est normal. Bon je ne vois pas comment on pouvait faire pour revenir. Peter Solberg a quelques problèmes. A la fin de la première spéciale, le jeune Norvégien connaît des soucis de boîte de vitesse. C'est sa première course pour Subaru avec une Subaru officielle. S'il vous plaît, malheureusement il doit s'arrêter. Je crois que c'est un problème électrique avec la boîte de vitesse. Je sais ce que je peux dire, je ne sais pas. Quelque chose doit se passer, ce n'est pas facile. Mais oui ce n'est pas facile car c'est fort. Et bien Peter Solberg est un demi-dieu considéré comme quelqu'un de très régulier, très rapide. Malheureusement chez Subaru, un problème technique de la première spéciale. De retour sur Eurosport pour suivre un résumé du Tour de Corse. Onzième épreuve du Mondial. Avec un Tommy McKinnon en proie à quelques délicatesses avec ses climatiques. Il a choisi des gommes un petit peu trop dures. Et le Finlandais a bien du mal à trouver l'adherence. C'est un rallye qui n'a jamais remporté le Tour de Corse. Et pourtant ce n'est pas à défaut d'attaquer comme vous pouvez le voir sur cette image. Et le Finlandais très énervé de ne pas pouvoir se battre pour une cinquième couronne mondiale. Il donne tout ce qu'il a. Carlos Sainz pour le moment est cinquième après la deuxième spéciale. Il va continuer d'attaquer, il va améliorer régulièrement ses chronos. Il va se retrouver troisième meilleur temps de la quatrième spéciale. Colin McRae a remporté ce Tour de Corse en 98 et en 97. A l'époque il roulait sur une Subaru WRC sur la Ford. Il aimerait réaliser au moins la même performance, au moins aussi bien. Il est pour le moment cinquième à l'issue de la quatrième spéciale. Et pour le moment il est également en proie à quelques problèmes de pneumatique. Il a relativement mal choisi ses gommes. Et il est handicapé avec un manque de grippe. Marcus Gronholm en fin de spéciale commence à s'habituer pour le moment à l'asphalte. Ce n'est pas encore exceptionnel puisqu'il réalise huitième et neuvième temps sur les spéciales 3 et 4. En revanche, il reste relativement au contact de ceux qui le pourchassent au championnat. C'est-à-dire Richard Burns, quatrième au général. Ainsi que Carlos Sainz. François Delucourt, lui, pour le moment, enchaîne les bons chronos. Les personnes ne semblent en mesure de résister au peugeot. Lors de la quatrième spéciale, Gilles Panizzi réalise le meilleur chrono. Il revient à seulement deux secondes et un dixième de François Delucourt. 20 mètres, droite, 100. Pour gauche à fond. 150 mètres. Gauche, ferme, 95, presque plus. 150 mètres. Grosse à fond. 80 mètres, droite, 90, un peu long. Pour gauche à fond. 80 mètres. Gauche, 95, long, presque plus. Dans droite, 90. Et il semble clair, en tout cas pour l'ensemble du Circus du Mondial, que la victoire finale ne peut se jouer qu'entre ces deux pilotes Peugeot, Gilles Panizzi et François Delucourt. Je vous rappelle que Delucourt avait remporté cette épreuve en 93. Et Gilles Panizzi, lui, n'a jamais remporté la moindre manche mondiale. Je vous rappelle également qu'il n'a pas roulé depuis six mois en mondial. Depuis février dernier, un safari rallye qu'il avait loupé. Et il doit bien sûr avoir l'écrou, comme on dit. 300 mètres. Droite à fond de court. 152 mètres. Droite sans plus. Pour gauche à fond. Une première journée difficile en revanche pour Alistair McRae et pour Hyundai en général, avec l'abandon notamment de Kenneth Derrickson. McRae, après ses quatre spéciales, est seulement 16e à 3 minutes 27 du leader. Tony Garnmeister attaque comme un beau diable pour compenser le manque de performance de la Seat Cordoba Evolution 3. Il est pour le moment 11e seulement. Et du côté de Didier Auriol, le Français a un record dans ce tour de Corse. Un record de six victoires dans ce tour de Corse. Il occupe pour le moment la 9e place. Inutile de vous dire, s'il avait une voiture un peu meilleure, le champion du monde 94 serait aux avant-postes. Marcus Gronholm, lui, mène le championnat du monde cette année. Il est pour le moment 8e. Il commence à améliorer régulièrement ses temps. Il a réalisé le 6e meilleur chrono dans la 5e spéciale. Simon Jean-Joseph, le sympathique Martiniquais, vice-champion de France derrière un certain Gilles Panizzi. Il est de cela 3 ans. Il est pour le moment 7e à 1 minute et 1 seconde de la tête. Et à seulement 35 secondes les premiers points. Et le Martiniquais est un spécialiste bien sûr de l'asphalte. Tommy MacKinnon est pour le moment 6e lors de cette première journée. Mais il a encore quelques bons espoirs avant la 2e journée puisqu'il n'est qu'à 26 secondes du leader. C'est un spécialiste bien sûr de l'asphalte. Richard Burns, après avoir réalisé le meilleur chrono lors de la première spéciale, a décidé de ne pas trop en faire. Il ne veut pas partir à la faute comme il l'avait fait notamment en Finlande. Sur les 3e et les 6e spéciales, il n'a jamais fait mieux que 5e. Mais jamais moins bien que 6e. Il est 4e pour le moment. Tommy MacKinnon, lui, améliore également ses chronos. Il est pour le moment 4e devant son coéquipier chez Ford. Devant le vainqueur du rallye de Chypre, Carlos Sainz. 2e de la 5e spéciale tout de même pour l'Espagnol qui a réussi à s'intercaler entre les deux Peugeot. Le double champion du monde 90 et 92 a bien sûr l'intention de s'imposer dans ce rallye qu'il a lui non plus jamais remporté. Et bien sûr, on sait que Carlos Sainz a les moyens de le faire. Il a retrouvé le chemin de la victoire sur les terres grecques. Un terrain, il est vrai, sur lequel les Ford Focus semblaient particulièrement efficaces. Puisque lors du rallye de l'Acropole, c'était Colin MacKrey qui s'est imposé. Carlos Sainz n'avait pas connu la joie de la victoire depuis 98 et la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que l'Espagnol pourrait bien sûr réaliser une belle course ici. Puisque sur le précédent rallye sur l'asphalte, il avait terminé 3e. François Delecourt continue d'attaquer avec une lutte fratricide entre François Delecourt et Gilles Panizzi. Gilles Panizzi est le plus rapide dans la 5e spéciale. François Delecourt en ce moment est 3e. Je vous le disais d'ailleurs, Carlos Sainz est dans la 5e spéciale. Il va arriver quelque chose d'assez incroyable à François Delecourt. Il va perdre du temps. Vous allez le voir pourquoi dans quelques instants. Au milieu de la spéciale, il y avait deux cochons au milieu de la route. Il a fallu que je m'arrête. On a perdu 3 secondes seulement. Oui, je pense 3 secondes, pas plus. Regardez de l'intérieur ce que ça donne. Après la 5e spéciale, François Delecourt mène le rallye avec seulement 1 seconde et 1 dixième d'avance. Sur Gilles Panizzi, mais sur la 6e spéciale, Gilles Panizzi est 6 secondes plus vite que François Delecourt et s'empare de la tête du Tour de Corse. Le nouvel écart entre les deux hommes de chez Peugeot, 2,6 secondes d'avance pour Gilles Panizzi. Et bien sûr, lorsque deux voitures sont aux deux premières places, on peut attendre des ordres d'écuré. Pour le moment, il n'y en a pas puisque derrière, Sainz n'est pas très loin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez remporter ce rallye avec seulement 6 secondes d'avance ? Je suis ici pour gagner, pas pour terminer derrière ou je ne sais pas. Je suis là pour gagner, c'est tout. C'est l'écart avec Gilles Panizzi, 6 secondes. Tout le monde pense que vous allez à peu près à la seconde près. Donc comment vous pensez que ça va se passer ? Je pense que c'est rien parce que demain, il va certainement pleuvoir. D'ailleurs, c'est sûr, il va pleuvoir. Et je pense que tout le monde va pouvoir remporter cette épreuve. Il suffit de faire un mauvais choix de pneu demain. Et vous pouvez rapidement perdre plus de 6 secondes. Donc il faut regarder le ciel et faire le bon choix. C'est à peu près tout. Il n'a pas tort, François Delecourt. Il faut dire qu'en s'étant à poser ici, il sait très bien que le climat de la Corse peut être parfois un petit peu moins agréable qu'il ne l'est. En tout cas, pour le moment, après la première étape, Gilles Panizzi est en tête. 6 secondes seulement devant François Delecourt. A la troisième place, il y a Carlos Sainz à 16 secondes. Ensuite, suivent Colin Macrae, Richard Burns et Tommy McKinnon. Bref, que du beau monde avec... Et bien, quand on compte tous ces gens-là, ça fait pas loin de 8 titres de champion du monde dans les 6 premiers au total. C'est pas mal. Et Pierre Oliotti a signalé l'italien qui roule pour la première fois sur une Ford et pour le moment, 10e. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième étape de ce Tour de Corse. De retour sur Eurosport pour suivre un résumé du Tour de Corse, 11e épreuve du Mondial. Et le temps, bien sûr, à cet assombré, vous l'aviez vu sur les images précédentes. La brume est là, la pluie également, un petit peu intermittente. En tout cas, il y a beaucoup plu dans la nuit. Et je peux vous assurer que ça ne gêne pas du tout les deux Peugeot puisque Gilles Panizzi continue aussi fort qu'il l'avait fait la veille. Il est le plus rapide de la 7e spéciale. Et Gilles Panizzi, après 6 mois d'absence au plus haut niveau, prouve tout simplement qu'il est l'un des tout meilleurs pilotes de ce Mondial. Petite corde, 60 mètres, gauche à fond, 100 mètres. Droite 95, de long soulage. Pour gauche 95, un peu long presque plus, ça me fait couler. Droite à fond, 100 mètres. Droite 95, reste intérieur. Pour gauche à fond, deux fois. Sur droite à fond, 100 mètres. Droite à fond, 100 mètres. Gauche 90 et ouvre. Droite à fond, long. Gauche à fond, corde. 40 mètres, droite 95, de court. Sur gauche 95, court. Et 10 mètres, 20, 90. 10 mètres. 90. Droite à fond, long. 60 mètres. Gauche 100 plus, bref. 40 mètres. Droite 95, long plus. Gauche à fond, un peu sale. 60 mètres. Droite 95, plus. Les images qui font froid dans le dos, ça va très vite pour Gipanizi. Pour soi de le cours, on va au moins aussi vite, en tout cas presque aussi vite, puisqu'il n'est qu'à 2 secondes 9 de Gipanizi au général. 70 mètres, bon long. 75 mètres. Droite 100, tard. Droite 110, long, long, corde. 100 mètres. Droite à fond, bref. Droite à fond, bref. 50 mètres, droite 115, bon, long, long, ouvre. Droite 115, bon, long, long, ouvre. Dans 75 mètres, 90, long. 75 mètres, 90, long. 75 mètres. Dans 90, tard. 75 mètres, gauche 90, très tard, bref, au poteau. Et le surnom de François Delecourt, c'est Fredtar. Nous sommes là avec Carlos Sainz, il est le quatrième plus vite. Mais regardez, il a failli arrêter sa course ici. Izquierda rápida, para 1. Dereza rápida, menomino, se tira, Sassar. Para izquierda, rápido, ojo con fe. Abrirse, 1. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. La Piedra, menomino, se corte, para izquierda, menomino, se tira poco. Uno. Dereza, que se tira poco, y se abre. Dos. Habremos hecho algo. Nada. A recuperar ahora. Pero con tranquilidad. Izquierda rápida, con poco tarde, tiene mucho antes palos. Y Ras. Para derecha, rapida, con poco tarde, se tira ras. Y Ras, Sassar, para izquierda, menomino, se tira poco. Ah, je ne sais pas si vous imaginez le sang froid qu'il le faut. Il était à plus de 150, il a failli carrément sortir de la route. Et regardez son maïro juste derrière. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Abrirse, uno. Dereza, rapida, con y tira poco, a fondo. Para izquierda, menomino, se tira poco. Ah, c'est toujours aussi apprécié dans les caméras embarquées en rallye. Et pourtant, l'arrière de la voiture de l'Espagnol est bien endommagé. On nous a dit que vous aviez tapé un mur. Ah oui, apparemment, j'étais un petit peu trop rapide. Mais je ne savais pas que c'était un mur, je pensais que c'était une pierre ou quelque chose. Le petit sourire qui va bien derrière, ça n'a pas du tout ému. Voilà ce qu'appelle Carlos Sainz une pierre. Donc c'était effectivement plutôt un mur. Et regardez l'état de la Ford. Ce n'est pas grand chose, vu la vitesse à laquelle il a tapé. Mais en tout cas, quelle leçon de calme. Colin McRae, lui, est troisième de cette septième spéciale. Bien sûr, une spéciale rendue très piégeuse en raison de la pluie. Les conditions d'adhérence varient beaucoup et ce n'est jamais complètement évident. Il est pour le moment toujours quatrième au général à une seconde et sept dixièmes de Carlos Sainz. En revanche, pour Richard Burns, le départ de cette deuxième étape ne se passe pas très bien. Il a réalisé un mauvais choix de pneumatique. Il est seulement cinquième pour le moment à 53 secondes de Gilles Panidis. Slippy, maybe, braking, Meacham left hook. 30, Meacham right plus 20, fast left hook and fast left. 30, fast right plus and flat right. 40, Slippy, maybe, braking, Meacham left minus, tightens, maybe. To Meacham right plus 50, fast left plus hook. 140, braking, easy right plus and easy right to K left. In, and medium left minus 40, fast right minus in and fast right minus to flat left 40, flat left 70, left max 40, Slippy, maybe, braking, 60, easy left, cut and easy left 70. K right minus tightens, cut. 20K left plus hook. 60, easy right, tightens, maybe 20, K left plus in gravel, maybe. 60, easy right. On a trouvé les impressions de Richard Burns, après ses spéciales très délicates. Il a plu très fort toute la nuit. Apparemment, ça n'est pas un avantage pour... Je ne sais pas, en tout cas, c'est difficile de dire qui peut prendre un avantage ou pas avant d'aller rouler. Je sais qu'on n'était pas très bon dans cette première spéciale, on n'a pas d'explication. C'est très difficile à dire. Il a l'air visiblement déçu Richard Burns. C'est Marcus Grenolme, cinquième de la septième spéciale. C'est son meilleur résultat depuis le début de cette épreuve. Le Finlandais apprend très vite. Il est pourtant, pour le moment toujours, huitième. Mais il se rapproche de Simon-Jean-Joseph qui détient la septième place. Il va y avoir un petit souci dans la huitième spéciale. Trop de spectateurs. C'est le Tour de Corse, victime de son succès. C'est vrai que pour des raisons de sécurité, il va mieux éviter que les spectateurs prennent des risques. C'est une bonne décision. Et donc, cette spéciale a été annulée, tout simplement. Et désormais, les pilotes ont 50 minutes pour rejoindre la neuvième spéciale. On voit Colin McRae qui ne va pas perdre de temps. Il salue au passage son frère, Alistair McRae. Une sorte de famille entre les McRae. Mais sur tout le monde, il se dirige rapidement sur la prochaine spéciale. Pour moi, ce n'est pas un problème de rouler sur le mouillé. Le feeling avec la voiture est de toute façon très bon. Et j'ai exactement le même feeling aujourd'hui qu'hier. Si ça reste sec maintenant, est-ce que ça sera un peu plus un duel à égalité ? Ou comment vous pensez pouvoir prendre l'avantage ? C'est difficile à dire, parce que pour le moment, ça ne va pas être complètement sec. Il y a quelques passages très très glissants, avec un petit peu d'eau et de goût sur la route. Et puis là, ça va être une nouvelle spéciale pour tout le monde. Il y a ensuite, deux nouvelles spéciales également pour tout le monde. Donc, il faut les prendre les unes après les autres et faire aussi bien qu'on peut une fois qu'on est dedans. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais ça ne va pas l'être en tout cas pour Tommy McKinnon. Quatre rupes, le champion du monde en titre. Le Finlandais va malheureusement devoir abandonner dans cette spéciale. Six, Bill whiské au basé 10. 1 march avant. 1 march vers et tenant encore plus un pénalent. 2 march vers et descendant. 1 march vers 8. 1 march vers 150. Once's du tout univers, onすctor. 1 march vers. il a tapé à l'avant et il va avoir détruit une suspension malheureusement et ainsi qu'une jante et le finlandais va perdre beaucoup beaucoup de temps dans cette spéciale après cette neuvième spéciale et bien jomi makinen se retrouve dixième la bonne nouvelle est pour le sympathique et martiniquais simon jean joseph qui remonte à la sixième place on le voit juste derrière le finlandais c'est l'image très rare en ralé bien sûr les espoirs de tombe aquilaine donc sont pratiquement volé pour un prochain titre on se retrouve après une petite coupe publicitaire pour la suite de ce tour de corse de retour sur eurosport poursuivre résumé du tour de corse 11e épreuve du mondial les deux pilotes ford colin macré et carlos sainz attaquent comme des beaux diables pour revenir sur les peugeot colin macré est quatrième de la neuvième spéciale et sainz le deuxième bien sûr dans ces cas là il ne faut pas pêcher par excès de confiance ni par un excès d'attaque c'est malheureusement ce qui va arriver à colin macré un accident absolument terrible Il aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques sur cette sortie de route, une sortie de route extrêmement rapide et regardez, Colin Macrae est coincé dans sa voiture, heureusement, il y a bien plus de peur de Mickey Grist qui explique ce qu'il s'est passé, il est complètement affolé, c'est le copilote de Colin Macrae, l'Ecossais lui est resté de longues minutes coincé dans la voiture, il est un pied pour réussir à désincarcérer l'Ecossais et finalement il apparaît une blessure mineure pour l'Ecossais, une pommette cassée, c'est vrai un choc absolument incroyable, les vitesses atteintes en rallye sont toujours absolument impressionnantes mais ce sont des grands pilotes, de grands pilotes professionnels, ce genre d'accident arrive très rarement mais c'est vrai que lorsque ça arrive ce sont des images assez terribles à voir, il est sorti à plus de 120 km heure, il est tombé dans un ravin, la focus est bien sûr complètement détruite, heureusement Colin Macrae ne va pas trop mal, je pense qu'il est important de savoir que Colin est maintenant sur ses deux pieds, hors de la voiture, qu'il a pris la direction de l'hôpital de Bastia, bien sûr les urgences sont en train de faire un travail fantastique pour lui donner des soins absolument impeccables, Nicky Grist, son copilat, lui est complètement indemne, il n'a absolument rien, bon bien sûr c'est toujours un gros choc mais nous sommes heureux que Colin soit encore en bonne santé entre guillemets et oui ça on espère effectivement que Colin Macrae ne va pas trop se ressentir de cette blessure, en tout cas après de plus amples examens il en ressort, une fracture au niveau de la pommette, il a été rapatrié le plus rapidement possible en Angleterre pour se faire opérer à sa demande, et pour le moment bien sûr on ne va pas parler de course, il ne devrait pas être là au San Remo, en tout cas on lui souhaite un prompt rétablissement, et regardez cette sortie de route, elle a été absolument incroyable, et le visage des mauvais jours pour Malcolm Wilson, bien sûr lorsque un pilote a un tel accident, il est toujours extrêmement choqué. Le plus important c'est que Colin aille bien, j'espère que rien de mauvais s'est passé, la voiture semble efficace, et je pense que les ingénieurs ont prévu également que la voiture résiste dans de telles conditions, la chose la plus importante c'est que Colin est en bonne santé, tout le monde peut avoir un accident à n'importe quel moment en rallye, on est tout le temps à la limite, Colin est un pilote extrêmement rapide, et bien sûr lorsque vous roulez très très vite, les risques d'accidents se multiplient. Ah ça, ça a choqué quand même le petit circus du rallye, c'est vrai qu'une sortie de route en rallye c'est souvent extrêmement impressionnant, on va imaginer si ça avait été à cet endroit là. Enfin bon, plus de peur que de mal en tout cas pour Colin McRae, une fracture on espère qu'il va se rétablir le plus rapidement possible, en tout cas ça n'empêche pas Gilles Paniti de continuer sa démonstration. Le français réalise des détents exceptionnels à bord de la Peugeot 206 WRC, et pour le moment et bien la lutte de la course elle est là entre ces deux hommes, entre Gilles Paniti et entre François de Lecour dans l'autre baquet. Il a été le plus rapide le français dans la 11ème et la 12ème spéciale, et il reprend la tête à la fin de cette deuxième étape pour deux dixièmes de seconde seulement sur Gilles Paniti. Vous vous êtes bien débrouillé pour revenir sur Gilles, qu'est-ce que vous avez fait ? En fait Gilles a eu quelques problèmes au départ de la dernière spéciale, il y a un problème avec le moteur, il s'est arrêté, donc il a perdu à peu près 13 secondes, et j'étais justement 13 secondes plus vite à la fin, donc c'est pour ça que je suis maintenant juste devant. On est pratiquement à égalité, deux dixième série 1, on verra, demain ce sera une autre course et il faudra attaquer au maximum. Je n'ai jamais remporté une épreuve mondiale, est-ce que vous êtes nerveux ? Est-ce que vous dormez bien ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je vais bien dormir et puis demain je serai au top. Gilles Paniti, c'est un pilote extrêmement sympathique, et c'est vrai que le revoir en mondial ça fait très plaisir, et puis le voir au de la hiérarchie avec Moussa Deleco, c'est un grand bonheur. Carlos Sainz pour le moment est troisième au général, mais attention Richard Burns s'attaque comme un beau diable. Mais il va avoir un petit problème dans cette journée, il va se retrouver quatrième à 1 minute et 29 secondes des leaders. Marcus Gonob lui a pris la cinquième place après cette deuxième étape. Une journée difficile pour le Finlandais, mais il la prend vite, et ça risque d'être véritablement un client pour la fin de saison. Piero Oliatti, l'italien, il était dixième au départ de cette deuxième journée, il se retrouve sixième. C'est la première fois qu'il roule avec une Ford sur une manche du mondial. C'est un pilote qui a pris un petit peu sa retraite, c'est un pilote exceptionnel sur l'asphalte. Il roulait sur Subaru, il a remporté notamment le Monte Carlo. Et là pour le moment, troisième, la meilleure chrono, il se retrouve sixième à 2 minutes 30 de François Delecourt. Delecourt Panitzi, c'est le duo inséparable en tête de ce rallye. Carlos Sainz est troisième à 25 secondes, et regardez les écarts derrière. Richard Burns à 1'29, Marcus Gonob à 2 minutes. C'est déjà un petit exploit pour le Finlandon de se retrouver et dans les points. Et seulement à 2 minutes, les deux spécialistes sur asphalte que sont Delecourt et Panitzi. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de ce rallye. Du retour sur Eurosport pour suivre un résumé du Tour de Corse 11ème épreuve du mondial avec le regard de Tommy McKinnon et le petit sourire. Ça prouve que la voiture est en net progrès. Le Cadruc, le champion du monde en titre, va comme à son habitude, attaquer comme un beau diable. Et malheureusement, après seulement 1,5 km dans la spéciale, vous allez découvrir ce qui lui arrive. Le roi de la glisse que sont les Finlandais lorsqu'il s'agit d'asphalte, et bien ils sont un petit peu moins agréable. Et sur cette sortie de piste, le Finlandais est parti un petit peu trop en dérive. Il n'a pas réussi à récupérer sa Mitsubishi Lancer Evolution. Encore un accident assez impressionnant sur cette épreuve. Mais le Tour de Corse, on le sait, c'est une épreuve d'homme comme on dit. Il faut être extrêmement précis en pilotage. On n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'est la sortie de piste, elle peut être parfois très grave. Heureusement, plus de peur que de mal lors de ce petit accrochage. Et c'est vrai que ce sont toujours des images assez incroyables. Les explications le sont aussi des fois. On a juste glissé. Et puis bon, c'était une courbe assez longue à droite. Je ne sais pas, c'était sûrement un petit peu glissant. On était pas loin du départ, peut-être que les freins n'étaient pas assez montés en température. On sait qu'on est partis à la faute, mais tout va bien, on n'a rien. Le flame de Tony McKinnon dans toutes circonstances est absolument incroyable, même s'il vient de voir là une cinquième couronne mondiale consécutive lui échapper. François de Lecour, au départ, il sera troisième de cette 13e spéciale. Et il perd la tête du rallye. Mais l'attaque de François de Lecour est toujours là. Le Leville champion du monde 93 a retrouvé toute sa hargne avec cette 206 qu'il a su parfaitement adapter à son pilotage. Alors vous le savez, le petit truc des Peugeot, c'est qu'elle n'utilise pas trois différentiels électroniques. Les différentiels sont classiques pour les ponts avant et pour les ponts arrière. Et apparemment, c'est une question de feeling, de sensation. François de Lecour et Gilles Panizzi sont des pilotes qui ont appris à doser l'accélérateur à bord des 306 2 litres qui étaient donc des tractions. Et les deux français arrivent parfaitement à sentir l'adhérence. Ils n'ont pas besoin d'artifice électronique. Et c'est ce qui donne ses performances aussi exceptionnelles. Gilles Panizzi sera le plus rapide de cette 13e spéciale. Il prend la tête. Carlos Sainz lui est quatrième. Il se retrouve à seulement 12 secondes de Gilles Panizzi. Il est en train de souffrir. Sainz aura un problème de direction assistée. Il va perdre beaucoup de temps et donc il va y avoir des consignes d'écurie chez Peugeot. Parce qu'en fait, on a décidé que ce soit Gilles Panizzi parce qu'il a fait un très bon rallye. Mais il n'y a pas seulement ça. C'est que sur les 12 meilleurs temps réalisés par les Peugeot, il y en a 8 à Gilles Panizzi et 4 pour François de Lecour. C'est la vie, malheureusement. On n'a pas le droit de perdre une telle opportunité et de prendre de risques pour louper un tel doublé. Forcément, du côté de François de Lecour, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Mon point de vue, forcément, je n'aime pas. Je trouve que ce n'est pas sportif. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. C'est facile pour eux de juger. Nous, de toute façon, on n'a qu'à accéder cette décision. Il est forcément extrêmement déçu François de Lecour. C'est un vrai combattant. Et c'est vrai que pour Peugeot, il faut comprendre cette décision. Deux premières places, c'est très important. Ça leur permettrait de se relancer pour un titre mondial dès cette saison. Il y a une petite chance que je puisse rappeler Richard Burns. Mais il reste encore beaucoup de spécial à couvrir. Richard Burns, lui, va connaître une troisième étape un petit peu délicate. 9ème de la 13ème spéciale et seulement 4ème de la 14ème derrière, justement, Marcus Gronholm. Je ne peux rien faire pour le moment. Il apprend très vite, Marcus. C'est la deuxième fois en plus que l'on passe dans les spéciales. Donc, il est autant plus à l'aise. Mais sa performance est vraiment impressionnante. Et pour le moment, avec les pneus et la voiture collée, je fais absolument ce que je peux. Et vous allez voir, quand il dit ça, il fait vraiment ce qu'il peut. Puisqu'il réalise tout simplement les deux meilleurs temps sur les 15ème et 16ème spéciales. Comme quoi, parfois, c'est un petit peu dans la tête. Mais un Richard Burns énervé, ça fait tomber les chronos. Gilles Panizzi a perdu la tête de la course après la 15ème spéciale. Là, c'est François Delecourt, en effet, qui a donné un coup de ras et qui a passé son coéquipier au sein de Peugeot. François Delecourt a réalisé le 3ème temps. Gilles Panizzi le 7ème. C'est vrai que Gilles a les conditions d'assurer. La victoire est maintenant assurée pour lui. Il a pour mission de ramener tout simplement la 206 à l'arrivée. François Delecourt va faire également la même chose. Et il va me donner des explications de pourquoi il continue à attaquer. J'ai attaqué parce que c'est un grand grand plaisir pour moi. Et rassurez-vous, je ralentirai dans les prochaines spéciales. C'est comme ça, j'ai accepté la décision de l'écurie. Il a accepté, mais c'est vrai que c'était histoire de montrer également que c'est l'un des tout meilleurs mondiaux. Les positions finales de ce Tour de Corse. A la 6ème place, on retrouve Pierro Liatti, l'italien qui roulait pour la première fois avec une Ford Focus WRC. S'en sort extrêmement bien. Il testait également une boîte de vitesse semi-automatique. Elle sera certainement utilisée pour Colin McRae et pour Carlos Sainz sur les prochaines épreuves. Marcus Gronholm, grosse performance. Il finit 6ème de ce rallye. Et il est, tenez-vous bien, le plus rapide de la 17ème spéciale. Un Finlandais qui roule vite sur l'asphalte et qui forcément est rapide sur la glisse, ça fait beaucoup de choses pour faire un champion du monde. Richard Burns se termine 4ème au final. Il marque les 3 points précieux dans le kick du championnat du monde. Il en avait marqué 3 sur les 4 derniers rallies. Ca en fait maintenant donc 6 sur les 5 derniers. Il faut tout de même qu'il améliore un petit peu ses résultats. Le britannique qui semble un petit peu en perte de vitesse. Carlos Sainz prend la 3ème place. Un nouveau podium, cette raison, pour Carlos Sainz qui découvre, je vous le rappelle, la Ford Focus. L'Espagnol désormais n'est plus qu'à 5 points de Marcus Gronholm. Ce résultat bien sûr m'aide beaucoup pour le championnat pilote. Et c'est également un bon résultat pour Ford du côté des constructeurs. Le plus important maintenant, c'est de faire un bon résultat au sort MO et d'essayer d'être encore plus proche. Il ne s'arrête jamais de penser à la victoire Carlos Sainz. François Delecourt a respecté les consignes des cluris. Certainement un regret bien sûr. François Delecourt, c'est un des tout meilleurs pilotes du monde. Il termine tout de même 2ème au terme d'un rallye exemplaire de la part des 2 pilotes des Peugeot 206 WRC. 100 mètres, gauche sans bref, corde gravier. 100 mètres, droite 105, bon long. Droite 105, bon long. Et léger droite, gauche 95, bon corde, rail de terre. Droite 105, ouais. Droite 105 et gauche à fond, bref. 50 mètres, gauche 115, bon long à fond. 75 mètres, gauche 110, tard. 90, bon corde, rail de gravier. 50 mètres, droite à fond, long. 100 mètres. Droite 100, bref corde, rail de gravier. On sentait l'ambiance dans l'atmosphère, dans cet habitacle de François Delecourt et Daniel Grattalou. Très lourd, très déçu de ne pas pouvoir s'imposer ici. On retrouve J. Panizzi et Hervé Panizzi, les deux frangins. 60 mètres, droite et 10 mètres, ferme 85, attention, un peu stable. 85, gauche à fond, 100 mètres. Gauche et 10 mètres, 190 long. 10 long. Et la joie du côté de Gilles Panizzi de remporter cette épreuve. Et regardez du côté de Peugeot. Un résultat exceptionnel de la part des hommes de la Lyon. Avec, tenez-vous bien, un doublé. Et la troisième voiture, celle du leader du championnat du monde dans les points. C'est un résultat exceptionnel. Au niveau des constructeurs, Peugeot se rapproche de la tête. Les 206 W versées occupent la deuxième place. Et se doubler avec la première victoire en mondial de Gilles Panizzi. C'est bien sûr beaucoup d'émotion pour les Peugeot. Elles avaient débuté leur campagne en mondial sur le Tour de Corse. A cette époque, il y a de cela un an et demi, quelques petits soucis de l'habilité. Et maintenant, tout est oublié. Les Peugeot sont les voitures à battre cette saison. Je suis très très heureux de cette victoire. Cette première victoire avec mon frère. Je suis également heureux pour Peugeot. C'est une victoire de la 206. Et pendant trois jours, ça a été vraiment très très difficile avec François de Lecour. La compétition était très difficile avec François de Lecour. Je réaliserai peut-être, peut-être ou pas, un peu plus tard, quelle était l'importance pour Peugeot de remporter cette épreuve de cette façon. Mais bon, le plus important pour les 206, c'est qu'on ait gagné. Contre Mauvaise Fortune, il fait bon cœur. François de Lecour qui termine deuxième à 33 secondes de Gilles Panilzi. Énorme doublé des Peugeot 206 WRC. Elles vont bien sûr faire un bon en avant dans la hiérarchie mondiale au classement des constructeurs. Et l'énorme résultat, il vient également de Marcus Gronholm, cinquième. C'est un très très bon résultat pour le Finlandais qui n'est pas un spécialiste de cette surface. 46 points, il a toujours deux points d'avance sur Richard Burns. Et regardez, au niveau des pilotes, ça n'a jamais été aussi serré. Cinq points séparent les quatre premiers. Gronholm, Burns, Macrae et Sainz sont les seuls qui ont déjà été titrés. Un titre de champion du monde pour Macrae en 95, deux pour Sainz en 90 et 92. Du côté des constructeurs, Peugeot est revenu aux affaires à 9 points seulement de Ford. Et vu que le prochain rallye est sur asphalt également, et bien les Lyons vont sans doute encore rougir le plus fort possible et sûrement extrêmement haut. Belle, très belle victoire donc. des deux frères Panizzi à noter la septième place de Simon Jean-Joseph, le sympathique Martiniquais qui marque un point pour Subaru. Je vous rappelle, le rallye c'est sur Eurosport, à bientôt.